Je suis une femme battue, je vis en Côte d'Ivoire, j'ai besoin d'aide, comment faire ? Qui contacter ? Qui peut m'aider ? Comment être prise en charge ? Quels sont mes droits ? Autant de questions qu'on se pose face à un cas de violence basée sur le genre. Nous recevons aujourd'hui pour en parler Mme Bessy-Josiane, directrice du programme national de lutte contre les VBG au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Bienvenue Mme Bessy. Bonjour Mme. Alors, avant de commencer, qu'est-ce qu'une violence basée sur le genre ? Il faut dire qu'une violence basée sur le genre, c'est une violence qui est exercée sur une personne, ça peut être un homme ou une femme, du fait des différences sociales prescrites entre l'homme et la femme dans la société. Et il faut dire que la violence n'est pas voulue, n'est pas souhaitée par la personne qui l'a subie. Voilà simplement comment on pourrait expliquer cette violence basée sur le genre. Donc, il faut dire que la société est construite et il y a des normes qui existent dans nos sociétés. Et ces normes-là inculquent des conduites ou des attitudes, soit à l'homme, soit à la femme. Et donc, la confrontation de ces attitudes et de ces comportements peut entraîner des violences, soit à l'endroit de la femme, soit à l'endroit de l'homme. Donc, c'est pourquoi on parle de différence sociale entre l'homme et la femme qui a été certainement inculquée par la culture, par l'éducation et autres. Alors, quel type de violence qualifie-t-on de violence basée sur le genre ? La Côte d'Ivoire a défini six types de violences basées sur le genre pour pouvoir collecter des données en lien avec le partenaire qui l'appuie justement. Et donc, on a défini six types. Le premier type, c'est le viol. Donc, on pourrait définir le viol contre toute pénétration vaginale, anale, buccale, contre la volonté de l'individu, parce qu'il faut toujours intégrer le principe du non-consentement de l'individu. Et donc, sous la pression de l'auteur, ces personnes a subi ces violences, qu'on pourrait caractériser de viol. Il y a également l'agression sexuelle. L'agression sexuelle, c'est tout ce qui concerne les attouchements, taper une dame ou un enfant aux fesses, abus sexuels évidemment, et toucher ses seins, sa poitrine et tout, abus sexuels. Donc, c'est ce qu'on pourrait qualifier d'agression sexuelle. Il y a également le mariage forcé. Le mariage forcé, c'est un mariage qui est contracté entre deux personnes qui ne sont pas consentantes. Une ou deux personnes n'étant pas consentantes et ayant moins de 18 ans, parce que le mariage en Côte d'Ivoire est pour des personnes ayant 18 ans et plus. Donc, quand on a moins de 18 ans, on parle du mariage d'enfant. Quand on a au-delà de 18 ans, on parle du mariage forcé, parce que même une personne qui est au-delà de 18 ans peut être contente à rentrer dans un mariage pour lequel il n'est pas consentante. Il y a également la violence physique. La violence physique, c'est une agression physique. C'est porter des coups à un individu. Ça peut être la femme, ça peut être l'homme, vraiment sans sa volonté, et qui peut lui laisser des marques indélébiles sur le corps, mentalement, psychologiquement également. En dehors de ça, on a également le déni de ressources, d'opportunités ou de services. Le déni d'opportunités ou de services, c'est le fait de refuser l'accès à une personne du fait de son sexe, soit au travail, soit à une activité générative de revenus, soit à une chance pour aller à l'école, par exemple. On refuse généralement aux filles d'avoir accès à l'école. On préfère inscrire le petit garçon à l'école et demander à la petite fille qui reste à aider sa mère à la cuisine. Donc, ça, c'est un déni d'opportunités. Le déni de services, c'est refuser l'accès à des soins, quels qu'ils soient à une personne. Et généralement, ce sont les femmes. Vous avez un homme qui refuse, par exemple, que vous alliez vous faire soigner à l'hôpital, que vous rencontrez un gynécologue lorsque vous êtes enceinte, par exemple. Et donc, tout cela porte atteint vraiment à la dignité de la femme. Et la dernière violence, c'est la violence psychologique ou émotionnelle, qui, elle, est tellement insidieuse, qui n'est pas perceptible, mais qui est transversale à toutes ces violences-là. Parce qu'une personne qui est victime de viols, d'agressions sexuelles, de mariages forcés et autres, cette personne a subi, évidemment, la violence psychologique. Donc, ce sont des injures. On peut être traité de n'importe quoi, d'un objet et tout ça, régulièrement. Et ça affecte le mental de la personne qui l'a subi. Et donc, il faut dire que pour la plupart du temps, ce sont les femmes qui en sont victimes et les enfants qui en sont victimes. Au vu des données statistiques nationales, la plupart des victimes, ce sont les femmes et les enfants. Très bien. Alors, justement, face à tout ça, quel est le rôle du programme national de lutte contre les violences basées sur le genre ? D'accord. Il faut dire que d'abord, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a décidé de mettre en place un programme parce qu'il s'avérait nécessaire d'harmoniser les interventions et de mettre l'État face à ses responsabilités parce que plusieurs années auparavant, nous étions un comité de lutte contre les violences faite aux femmes et aux enfants. Et on s'est rendu compte qu'il faut aller plus loin. Et donc, le ministère, avec l'accord du gouvernement, a mis en place le programme de lutte contre les violences basé sur le genre pour adresser véritablement la question de la violence basée sur le genre qui prend aussi bien en compte les femmes, les hommes que les enfants. Et donc, ça veut dire que personne n'est laissé pour compte. Et notre mission, c'est de pouvoir accompagner les politiques transversales mises en place par le gouvernement du Côte d'Ivoire, renforcer les capacités des acteurs qui interviennent dans la prise en charge dans la réponse des cas de violences basées sur le genre, appuyer la mise en place de mécanismes structurelles pour prendre en charge les survivants de VBG, accompagner la prévention pour la lutte contre les violences basées sur le genre, mais également mettre en place des dispositifs législatifs et réglementaires pour lutter contre ces violences basées sur le genre. Voilà un peu le rôle. Et donc, nous assurons ce rôle de coordination des interventions, d'harmonisation des interventions pour prendre en compte les cas de violences basées sur le genre au niveau national. Très bien. Alors, vous le disiez tout à l'heure, il y a aussi des hommes qui sont concernés. Est-ce que vous recevez des cas d'hommes qui sont victimes de violences basées sur le genre ? Et pour les femmes, comme vous le disiez également, c'est la tranche la plus touchée, les femmes et les enfants. Comment vous traitez ces cas-là au quotidien ? D'accord. Donc, on va parler certainement des recours. Il faut dire qu'effectivement, on a des hommes. Sur nos données statistiques, on a 98% des femmes qui sont victimes de violences basées sur le genre. Et donc, on n'a seulement que 2% d'hommes qui sont victimes. Sinon, nous en recevons. Et très généralement, ces hommes, ils sont stigmatisés. Ils ont peur de venir vers nos structures pour présenter leurs souffrances. Mais sinon, ils arrivent à nos portes et ils arrivent à parler quand la confiance est établie pour se confier à nous. Et généralement, ce sont des cas de violences physiques, des cas de violences psychologiques également, qui subissent de la part de les femmes. Très bien. Et comment se fait la prise en charge, justement, dans un cas, par exemple, de violences conjugales ? Il faut dire que quand on parle de violences conjugales, c'est une violence qui a lieu entre des conjoints ou d'ex-conjoints. Il faut le préciser. Et donc, cette violence conjugale peut renfermer tous les types de violences que je viens d'évoquer. C'est-à-dire qu'on peut aller d'un viol, d'une agression sexuelle, d'une agression physique dans le couple, entre conjoints ou entre partenaires intimes. On peut aller également du déni de ressources d'opportunité parce qu'on peut confisquer les biens de sa partenaire ou de son conjoint. On peut lui adresser des mots durs, violents. On peut être agressif, des menaces par téléphone, des mots à mère, suivre la personne lorsqu'elle va au travail. Donc, c'est un ensemble de violences qui se retrouvent dans un contexte de relation intime entre deux individus. C'est ça, la violence conjugale. Et donc, face à la violence conjugale, qu'est-ce qu'il faut faire ? En fonction des types de violences qui sont perpétrées contre un des partenaires, ça peut être un viol. Lorsque vous êtes victime de viol, on va se poser la question certainement de savoir est-ce qu'entre partenaires, on peut parler de viol ? Évidemment, entre partenaires, on peut parler de viol parce que quand il n'y a pas un consentement, automatiquement, on parle de viol. Et donc, lorsqu'on est face à un viol, la première action, c'est de pouvoir se rendre à l'hôpital, pouvoir bénéficier d'une prise en charge. Parce qu'il y a un protocole qui est établi pour pouvoir permettre la prise en charge avec beaucoup de célérité et puis qu'elle soit assez optimale dans le délai de 72 heures. Pour bénéficier de ce protocole. Ça ne voudrait pas dire qu'au-delà de ces 72 heures, on ne peut pas bénéficier d'une prise en charge. Mais il y a certains risques qu'on pourrait éviter si on sera à l'hôpital le plus tôt possible. Donc, le plus tôt possible, c'est avant les 72 heures. Donc, ça, c'est en ce qui concerne le cas de viol. Et donc, il y a le protocole qui sera déroulé, la prise en charge contre les ARB, la prise en charge pour les grossesses non désirées. Parce que ça peut être un partenaire ou un ex-partenaire intime avec qui on ne voudrait plus avoir des relations sexuelles. On ne sait pas d'où il vient ou qu'est-ce qu'il peut nous laisser. Il peut nous laisser une grossesse par exemple. Or qu'on n'en voudrait plus parce qu'on n'est plus ensemble. Donc, il faut se rendre à l'hôpital pour éviter ces choses-là. Et le VIA, si on n'est pas déjà malade, une grossesse non désirée. Si, évidemment, on est dans une période d'ovulation pour la femme, éviter ces choses-là. Éviter également l'hépatite et toutes autres maladies qui pourraient nous affecter. Donc, dans ce délai, il faut se rendre. Et puis, il y a la prise en charge des soins physiquement. On peut être affecté par des bleus et tout ça. Donc, il faut pouvoir se rendre à l'hôpital. Il en est de même pour la violence physique. Lorsqu'on est agressé physiquement, la première réaction, c'est de se rendre à l'hôpital. Parce qu'on peut subir une hémorragie interne. Les blessures sont assez graves. Donc, il faut parer au plus pressé. Le plus pressé, c'est de se rendre à l'hôpital. Donc, vous allez dans un service de santé et vous êtes pris en charge. En dehors de ça, lorsque c'est des autres types de violence, vous pouvez vous rendre directement au commissariat pour porter plainte, pour dénoncer la violence que vous subissez auprès des officiers de police judiciaire, c'est-à-dire à la police ou à la gendarmerie. On vous recevra, on vous écoutera, on enregistrera votre déposition et la procédure va suivre. Vous pouvez aller également au tribunal, porter plainte au niveau du procureur, voilà, pour violences subies de la part d'un partenaire ou d'un ex-partenaire. Vous pouvez également aller dans les services sociaux pour rencontrer les travailleurs sociaux qui sont habilités à vous accompagner dans toute la procédure, à vous soutenir également du point de vue psychologique, de vous apporter l'aide dont vous avez besoin pour une résilience ultérieure. Donc vous allez vers ces services sociaux qui vont vous accompagner, qui vont vous aider pour rétablir le dysfonctionnement familial qui certainement est d'une gravité un peu plus légère, je veux préciser cela. Parce que lorsque, par exemple, on parlera d'une opportunité ou de ressources, vous allez vers un service social, le mari pourra être convoqué avec lequel on pourra échanger pour l'amener à la raison. Pour qu'il puisse s'occuper des enfants, qu'il puisse prendre ses responsabilités au sein de la famille, qu'il puisse jouer pleinement son rôle au sein de la famille. Donc pour des cas qui sont des situations qui vont au pénal, la compétence du travail social sera d'accompagner la victime vers les services compétents pour l'aider et faciliter l'accès à ces services. Voilà le rôle qu'il va jouer. Donc voilà un peu. Vous pouvez également appeler la ligne verte que le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a mis en place. Cette ligne, c'est la 1308 qui est gratuite sur tous les réseaux. Donc vous pouvez appeler, vous aurez au bout du fil un psychologue, un travailleur social qui va vous aider et qui va vous accompagner également, qui va vous orienter et qui peut même vous recevoir ou échanger avec vous pour voir comment vous amener à une certaine résilience. Parce qu'il faut savoir que dans ces cas de violence, très généralement, les victimes ont une baisse de l'estime de soi. Les victimes ont une tendance certainement suicidaire. Les victimes ont une tendance à vouloir tout abandonner et elles sont désemparées. Donc il faut accompagner ces victimes pour les aider à une meilleure résilience. Donc voilà un peu le travail que nous faisons au quotidien, en tout cas en ce qui concerne le ministère de la Femme et en lien avec l'institut de prise en charge des cas de violence. Merci.